En sciences sociales et psychologie, les lauréats et récipiendaires 2013-2014 sont Sylvie Belleville, professeure titulaire, département de psychologie, lauréate du Prix professionnel de l'Ordre des psychologues du Québec pour ses réalisations professionnelles remarquables. André Blais, professeur titulaire, département de sciences politiques, lauréat du Prix Donald Smiley, remis à l'auteur du meilleur livre sur le gouvernement et la politique au Canada par l'Association canadienne de sciences politiques pour l'œuvre Politics at the Centre, the Selection and Removal of Party Leaders in the Anglo-Parlamentary Democracies, co-écrit avec William Cross. Gérard Boismenu, professeur titulaire, département de sciences politiques, Élu membre de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada, récompensant sa contribution à la politique et aux sciences sociales. Serge Brochu, professeur titulaire, École de criminologie, lauréat du Prix hommage de l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec pour sa contribution exceptionnelle à l'étude des dépendances. Boris Brumannes, professeur agrégé, et André H. Caron, professeur titulaire, département de communication. Lauréat du Prix du meilleur article de la revue Corporate Communications pour l'article Business Writing on the Go, How Executives manage impressions through email communication in everyday work life, co-rédigé avec Jenny Wang et Laetitia Caronia, chercheuses invitées. Bernard Chappé, professeur titulaire, département d'anthropologie, lauréat d'un prix d'excellence en enseignement de l'Université de Montréal. Marie-Thérèse Chicha, professeur titulaire, École de relations industrielles. Lauréate du Trophée Femmes arabes du Québec dans la catégorie Enseignement et recherche, remis par Espace féminin arabe du Québec pour sa participation à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'emploi. François Corène, professeur titulaire, département de communication. Élevé au rang de Fellow de l'Association internationale de communication pour ses contributions savantes au domaine de la communication. François Corène, professeur titulaire, et Daniel Robichaud, professeur agrégé, département de communication. Lauréat du prix du meilleur livre de la National Communication Association pour l'ouvrage Organization and Organizing. Karine Côté-Boucher, professeure adjointe, École de criminologie. Lauréate d'un prix de thèse de la Faculté des études supérieures de l'Université York pour la soutenance de The Micropolitics of Border Control, Internal Struggles at Canada Customs. Maurice Cusson, professeur émérite, École de criminologie. Élu membre de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada pour sa contribution à la littérature et à la criminologie comparée. Christian Dagenais, professeur agrégé, département de psychologie. Co-lauréat du prix reconnaissance, décerné par la Société québécoise d'évaluation de programme pour sa contribution exemplaire à l'avancement de la pratique au Québec. Pascal Dufour, professeur agrégé, département de sciences politiques. Lauréate du prix francophone de l'Association canadienne de sciences politiques pour son livre « Trois espaces de protestation » élu meilleur ouvrage parmi les publications des membres de cette association. Benoît Dupont, professeur titulaire, École de criminologie. Élu membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et sciences de la Société royale du Canada pour ses travaux sur la gouvernance de la sécurité. Marcel Fournier, professeur titulaire, département de sociologie. Lauréat du prix du Québec, Léon Gérin, pour sa carrière remarquable et la qualité de ses recherches en sciences humaines et sociales. Également lauréat du prix de la publication savante de l'Association américaine de sociologie pour Émile Durkham, A Biography. Marie-Claude Gaudet, professeure adjointe, École de relations industrielles. Lauréate d'un prix Est-Dras-Mainville de HEC Montréal pour l'article « Exploring the Black Box of the Contingent Reward Leadership Performance Relationship, The Role of Perceived Justice and Emotional Exhaustion » paru dans le « European Journal of Work in Organizational Psychology » co-rédigé avec Michel Tremblay et Olivier Doucet. Thérèse Gouin-Décary, professeure émérite, département de psychologie. Honorée par la désignation d'un prix de l'ACFAS à son nom pour son rôle de pionnière parmi les femmes de sciences, ce prix couronnera les travaux d'une personne œuvrant en sciences sociales. Robert Hakoun, professeur titulaire, département de psychologie. Lauréate d'un prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Jane Jensen, professeure titulaire, département de sciences politiques. Lauréate du prix d'excellence de la Société québécoise de sciences politiques pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement des connaissances en sciences politiques. Daniel Juteau, professeur émérite, département de sociologie. Nommé membre de l'Ordre du Canada pour sa contribution à la sociologie, particulièrement en études ethniques et en études féministes. Serge Larivé, professeur titulaire, école de psychoéducation. Lauréat d'un prix du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec pour sa contribution remarquable à la profession de psychoéducateur ainsi qu'à la revue de psychoéducation. Maryse Lassonde, professeure émérite, département de psychologie. Élu présidente de la Société royale du Canada par les membres des trois académies qui la composent. Marc Leblanc, professeur émérite, école de psychoéducation. Lauréat d'un prix du Québec, le prix Léon Gérin pour l'ensemble de sa carrière en sciences humaines et sociales. Thomas Legrand, professeur titulaire, département de démographie. Élu vice-président de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, une première pour un scientifique canadien. Joshua Lewis, professeur adjoint, département de sciences économiques. Lauréat du prix Alan Nevins de l'Association d'histoire économique, soulignant l'excellence de sa thèse en histoire économique américaine. Louise Nadeau, professeur titulaire, département de psychologie. Lauréate du prix Pierre Dansereau de l'ACFAS pour l'engagement social de ses recherches, notamment celle sur les dépendances. Réjean Savard, professeur titulaire, école de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Récipiendaire du diplôme de reconnaissance de la Fédération internationale des établissements et associations bibliothécaires pour sa contribution et son engagement. James Taylor, professeur émérite, département de communication. Lauréat du Fellows Book Award de l'Association internationale de communication pour sa contribution pérenne au savoir en communication et en sciences sociales à travers l'ouvrage The Emergent Organization, Communication as its Site and Surface, co-rédigé avec Élisabeth Van Evry. Lauréat dupot Sous-titrage FR ?